Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, un plateau exceptionnel. Je suis très bien entouré aujourd'hui. À ma gauche, Guillaume Lamoureux. Bonjour Guillaume. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur grand compte pour le salon Interclimat 2024. Antonin Bell. Bonjour Antonin. Bonjour Grégoire. Vous êtes chargé de mission pour le programme Acté. Et à votre droite, Antonin, on a Benjamin Lallemand. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et bienvenue à tous les quatre. Benjamin, à tous les trois, vous êtes aussi chargé de mission pour le programme Acté. Donc on a un programme très chargé. On est ensemble pour plusieurs minutes. On va commencer par ce salon Interclimat 2024, Guillaume, qui est un salon professionnel de la performance énergétique. Il va se dérouler dans moins d'un an, Porte de Versailles, du 30 septembre au 3 octobre. On va revenir aussi sur l'édition 2022, qui a été un vrai succès, et sur les nouveautés de l'édition 2024, avec notamment un pôle tertiaire de 3500 m², qui sera aménagé. Alors justement, comment est-ce que pour vous s'annonce l'édition 2024 d'Interclimat ? Très bien. Vous l'avez rappelé, la précédente édition a été un vrai succès. C'était le retour à la Porte de Versailles pour Interclimat, sur un nouveau format qui a plu aux exposants et qui a permis un nombre de visiteurs en forte hausse. Et donc pour l'édition 2024, ça s'annonce très bien. Nous sommes à 130 inscrits à date. Et donc il y a une bonne dynamique des exposants qui s'est engagé, des très grands noms du secteur qui sont présents. Je vais citer GRDF, Atlantique, Poujoula, Frisquet. On aura également le retour de certains acteurs importants, notamment Intuisse, Solisart, Réau, Flamco notamment. Et la nouveauté pour cette édition 2024, c'est la mise en place d'une zone dédiée aux tertiaires, donc 3500 m², comme vous le disiez. Qui sera située où, à peu près ? En plein milieu du salon ? Qui sera située en partie centrale et connectée aux acteurs leaders du marché du génie climatique, qui eux couvrent à la fois le résidentiel, le tertiaire, le collectif. Donc on est connecté avec ces leaders et donc en partie centrale plutôt haute du salon. Ok. Et peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'il y a cette zone tertiaire qui est... Dans quel cadre est-ce qu'on a décidé de mettre en place et de mettre en valeur cette zone tertiaire de 3500 m² ? Tout à fait. Alors c'est dans le contexte du décret tertiaire, donc de la réglementation. Donc pour rappel, le décret tertiaire qui nécessite une réduction importante de la consommation énergétique des bâtiments de plus de 1000 m². Alors c'est pas le seul décret. D'ailleurs, il y a également le décret BAC sur la régulation, la surveillance de la qualité de l'air pour les établissements recevant du public. Donc toutes ces thématiques du génie climatique qui concernent interclimat. Ok. Qui sont très importantes. Et justement, où est-ce qu'on en est sur le plan d'action sur la zone tertiaire ? Alors concrètement, ce sera donc une zone d'exposition de solutions, donc avec des exposants, des industriels qui présenteront des solutions tertiaires. Il y aura également une zone de prise de parole, un retour d'expérience sur des chantiers remarquables, des conférences. Et donc notamment le travail en cours est bien amorcé, donc avec un partenariat important avec l'Acté. Une conférence qui aura lieu le 1er octobre, le mardi 1er octobre à 10h. Excellente transition. Du coup, je me tourne vers vous, messieurs. Qu'est-ce que, avant de rentrer dans le détail de ce partenariat, est-ce qu'on peut parler justement de l'Acté ? Quelle est votre mission ? Quels sont vos objectifs ? Voilà, si vous pouvez nous dire ça. Avec plaisir. Donc le programme Acté, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. C'est un programme C2O, donc financé par les certificats d'économie d'énergie, sous l'égide du ministère de la Transition énergétique, qui vient aider les collectivités territoriales sur les projets de rénovation énergétique. Qui a été mis en place quand ? Alors, le programme Acté, il a été créé en 2019. D'accord. Assez jeune, quand même. C'est quand même encore assez jeune. Et on continue de grandir, là. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, donc ces deux axes principaux, c'est des financements avant tout pour les collectivités. Donc nous, ce qu'on vient financer, c'est tout ce qui est en amont des travaux de rénovation énergétique et un axe centre de ressources avec plusieurs guides pour aider ces collectivités dans l'enjeu de la rénovation énergétique pour répondre à l'augmentation des prix de l'énergie notamment. Et puis, bien sûr, les enjeux environnementaux, notamment en climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et quel est le sens de ce partenariat avec Interclimat ? Ce partenariat avec Interclimat, on est très heureux de le tenir et il est assez évident dans le cadre, justement, de la mise en œuvre de cette zone tertiaire, puisque le programme Acté finance la transition énergétique du patrimoine tertiaire des collectivités. Donc à ce titre, ce partenariat a tout son sens. L'idée, c'est donc de co-construire une conférence au format table ronde qui va permettre de viser plusieurs objectifs auprès des professionnels du secteur du bâtiment ainsi que des maîtres d'ouvrage public que sont les collectivités. Ces objectifs, ils sont les suivants. Informer tout d'abord les acteurs du secteur des financements auxquels peuvent prétendre les collectivités territoriales dans le cadre de leur patrimoine tertiaire. Ensuite, mettre en exergue pour tous les solutions techniques, financières et juridiques que peuvent mobiliser les collectivités pour réduire leur consommation énergétique et atteindre les objectifs du décret tertiaire, puisqu'il existe un très grand panel de solutions. Elles ne sont pas forcément visibles et connues de tous. Et le dernier objectif, c'est de sensibiliser les professionnels du secteur aux particularités et aux spécificités du patrimoine tertiaire des collectivités autour duquel gravitent de nombreux enjeux, architecturaux d'une part, mais aussi d'exigences de services publics locaux. Il faut prendre en compte tous ces enjeux dans les projets pour les traiter avec une grande minutie et parvenir à un résultat qui soit acceptable pour tous. C'est important de diffuser les bonnes pratiques ? C'est extrêmement important de diffuser les bonnes pratiques. Et ça, on s'en rend compte à l'intérieur du réseau des collectivités territoriales, puisqu'il y a des échanges très importants. À ce titre, on finance notamment chez Acté des postes d'économes de flux qui sont des agents qui mettent en musique la stratégie énergétique du patrimoine tertiaire. Ces économes de flux sont constitués en réseau à l'échelle nationale avec des échanges extrêmement nourris qui permettent de faire essaimer les bonnes pratiques, mettre en lumière certaines problématiques et finalement travailler de concert, tous ensemble, pour permettre justement de réussir cette transition énergétique à l'échelle du bâtiment. Est-ce que vous diriez que les collectivités, elles sont suffisamment au courant de vos actions ou vous constatez un déficit ? J'imagine qu'on n'est jamais pleinement satisfait, certes, mais est-ce que vous constatez quand même qu'en 5 ans, là... L'intérêt du programme Acté, c'est qu'on travaille avec différents types de collectivités. Donc ça peut être des départements, des régions, des EPCI, donc des communautés d'agglomération, des communautés de communes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut accompagner autant des grandes métropoles que des communes rurales, je ne sais pas, par exemple de la Sarthe. On voit une grande inhomogénéité en fonction de si justement il y a en interne la ressource humaine pour pouvoir suivre ces questions-là. Et c'est ça aujourd'hui qui fait un peu le différentiel. C'est pour ça que Antonin a insisté sur le financement des économes de flux. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les grandes métropoles qui ont l'ingénierie peuvent suivre leur consommation, comment les travaux avancent dans différents projets, alors que ces plus petites communes rurales ne peuvent pas se permettre en interne d'avoir un poste dédié à 100% sur ces questions-là. Et donc l'écolome de flux, il vient mutualiser ce poste-là pour plusieurs communes rurales, par exemple, pour aller visiter tel et tel bâtiment et faire avancer les projets. Et par ailleurs, ce programme, il est porté par une fédération de collectivités qui est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie, la FNCCR, qui elle-même est constituée de toutes ces collectivités, de syndicats d'énergie notamment, qui vont être autant d'ambassadeurs du programme Acté auprès des territoires pour diffuser cette information-là et la relayer. Et du coup, pour Interclimat, c'est important d'être le relais de ce type d'initiative ? Tout à fait, parce que ces initiatives nécessitent de mettre en avant des solutions. C'est bien le but de notre démarche. Et donc, on remercie l'Acté pour son engagement auprès d'Interclimat pour construire ce programme de conférence. Alors justement, merci beaucoup pour les transitions. C'est parfait à chaque fois. Comment elle se déclinera, cette conférence du 1er octobre ? Alors, cette conférence, pour servir les trois objectifs que j'ai énoncés juste avant, elle va se décliner de la manière suivante. En fait, on va avoir un peu plus de cinq interventions, cinq à six interventions qui vont être chacune dédiées à un levier pour réduire ces consommations énergétiques. Ça va aller de la sobriété et des usages, pardon, actions à moindre coût et à gain rapide, jusqu'à des travaux sur l'enveloppe de rénovation énergétique qui vont nécessiter des investissements plus importants, en passant par des actions liées à la régulation des systèmes ou au contrat d'exploitation maintenance. L'idée, c'est que chaque intervention illustre par un retour d'expérience concret et de terrain la mise en œuvre de ces leviers au plus près des territoires en partant du principe qu'elles ne sont pas à adopter séparément, mais que c'est bien un éventail d'actions à mobiliser de manière générale pour atteindre l'objectif 2050 du décret tertiaire. Donc, il n'y a pas que les travaux sur l'enveloppe, il n'y a pas que les systèmes ou la sobriété. C'est bien tous ces éléments-là qu'il faut mobiliser pour maximiser ses chances et optimiser les consommations de son parc. Vous allez partir de cas concrets et expliquer comment est-ce que vous pouvez intervenir. Et qu'est-ce que vous attendez, Guillaume, vous, de cette conférence, de ce type de conférence, d'avoir ce type d'acteur qui vient montrer concrètement comment ça se passe sur le terrain ? Ce qu'on attend et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir faire venir des prescripteurs qui vont être intéressés par justement ce programme de conférence, qui vont pouvoir faire le parallèle aussi avec les solutions qui seront présentées par les industriels. Donc, c'est tout notre intérêt sur le salon qui rassemblera l'ensemble de la filière. Et Benjamin, c'est un exercice que vous allez essayer de renouveler, ce type de conférence auprès de ces acteurs-là ? Le programme Acté, en permanence, on est ouvert et on se déplace dans différents salons. Là, on était au Congrès national du bâtiment durable il y a deux jours, c'était à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. On se déplace régulièrement au salon de l'AITF qui regroupe justement tous les ingénieurs territoriaux de France où on va, on a des stands, on fait des conférences pour essayer de faire grandir les collectivités qui nous connaissent pour pouvoir justement les aider. Alors, Guillaume, si on fait une petite conclusion justement sur ce salon, sur ce qu'on vient de se dire, si on parle des partenariats à venir, qu'est-ce qu'on peut se... Alors, le salon est dans un an, donc en effet, le contenu commence à s'éteindre et c'est pour ça qu'on le prévoit très en amont, en effet. Donc, d'autres partenariats sont à venir et sont en discussion. Et puis, on va continuer de travailler avec la filière, avec les partenariats des précédentes éditions, notamment l'AFPAC, par exemple, le SINASAV, le SFCB, le Syndicat français des Chaudiris Biomasse, Qualité ENR, Professionnel du Gaz. Voilà, donc tous ces partenaires contribueront eux aussi au salon et au programme de conférences. Et je crois que vous allez avoir un vrai sujet aussi sur le recrutement. Tout à fait, une zone... Il y a quelque chose, les difficultés de recrutement, je trouve que c'est très actuel et ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, en effet, y compris le génie climatique. Donc, on mettra en lumière les opportunités de travail pour les jeunes qui souhaitent découvrir le génie climatique avec une zone interclimate Job Connect qui fait le lien avec notre salon et des étudiants. Donc, c'est principalement des difficultés de recrutement à propos des jeunes ? J'ai mis en... Alors, les jeunes, oui. C'est un vaste sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures et des heures. Tout à fait. Non, c'est vrai que vous avez raison d'élargir le sujet. On parle des jeunes, on parle aussi de la formation initiale ou la formation continue, puisque les solutions évoluent. C'est très important que les professionnels soient au courant de toutes ces solutions. Tout à fait. Et montent en compétences pour pouvoir, par exemple, préparer les équipements de demain. Donc, en effet, c'est un sujet important et aussi traité sur d'autres espaces. Parce que la transition écologique, c'est un peu le chantier du siècle. Et il faut des professionnels pour accompagner cette transition. Et s'ils ne sont pas bien formés ou pas bien informés, ça peut être problématique. Et messieurs, le programme acté, on arrive sur la fin d'année 2023. Le salon, il est dans un an. On se projette dans un an. Qu'est-ce que vous prévoyez sur 2024 ? Comment ça va se passer pour vous ? Et est-ce qu'on espère qu'au salon, vous serez plus satisfait de l'accompagnement qui a été réalisé sur le terrain, de l'information qui a été donnée et de la sensibilisation des professionnels ? Peut-être simplement sur ce vers quoi on se projette en 2024. D'une part, pour les collectivités et les professionnels qui nous écoutent, le programme acté ne cesse de grandir, comme l'a dit Benjamin. On est parti d'une enveloppe de 10 millions d'euros à 220 millions d'euros aujourd'hui. Et les collectivités, tout au long de l'année 2024, pourront continuer à candidater pour demander des financements. 220 millions sur l'année 2024 ? 2024, 2025, 2026. Jusqu'au 31 décembre 2026. Et par ailleurs, une actualité dont on a extrêmement hâte chez nous, c'est l'ouverture d'un appel à projet, d'un sous-programme, qui sera dédié justement à l'accompagnement des bâtiments qui présentent les spécificités que j'évoquais tout à l'heure en termes de contraintes architecturales, pour viser justement un accompagnement au plus près des bâtiments anciens et classer notamment notre patrimoine français en somme, qui doit aussi faire l'objet de rénovation énergétique, mais pour lequel il est assez complexe en fait de s'attaquer à ce chantier-là. Donc c'est les actualités qui sont au-devant du programme Acté. Et on espère justement qu'avec la massification de ces aides, les professionnels eux-mêmes vont s'en saisir pour accompagner les collectivités au mieux et répondre aux besoins qui sont bel et bien là, mais qui parfois doivent être mis en lumière avec plus de justesse. Si je veux me renseigner sur vos actions, sur votre programme, je vais où ? Sur Internet ? Je crois que vous avez un site qui est très bien fait, avec plusieurs fiches, avec des vidéos. J'ai pu aller constater moi-même. Alors oui, vous pouvez aller voir sur notre site Internet, donc Programme Acté sur un moteur de recherche, sur notre chaîne YouTube où il y a toutes ces vidéos, et notamment on parlait de recrutement des jeunes. Là, on a une série de vidéos en ce moment sur le métier d'économe de flux, donc qui rencontre les mêmes problématiques de recrutement, recruter dans une collectivité territoriale publique. En fait, ça souffre d'un déficit de connaissances, parce qu'il y a plein de métiers hyper intéressants. Un déficit de connaissances et de concurrence aussi, des métiers dans la sphère publique et des métiers de la sphère privée. Il y a beaucoup de difficultés. Mais il y a un côté métier à mission qui est intéressant aussi. Et c'est ça le grand intérêt. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ces vidéos qui sont super bien faites, où dans chacune de ces vidéos, on suit un ou une économe de flux qui montre ces missions en 3-4 minutes, enfin quelques-unes de ces missions. Il y en a beaucoup. Donc, vous pouvez aller sur notre site. Et en effet, vous pourrez voir le centre de ressources qui est accessible à toutes et tous, où on peut trouver des guides, des arbres d'aide à la décision sur des questions de sobriété, un cahier des charges d'audit énergétique, c'est-à-dire un document technique qui permet aux collectivités de demander aux bureaux d'études qu'est-ce qu'elles attendent dans leurs audits énergétiques, pour connaître leur bâtiment, pour ensuite faire le bon choix de travaux ou d'usage du bâtiment. Toutes sortes de documents qui sont réalisés par l'équipe. À destination de tout le monde. De tout le monde. Et Guillaume, il y a un site internet aussi du Salon Interclimat qui permet déjà de voir les grands thèmes qui seront abordés. Tout à fait. On peut déjà voir le programme ou il ne sera pas tout de suite disponible ? Le programme va être diffusé au qu'on goûte, au fur et à mesure. En effet, sur interclimat.com, c'est le point de repère pour rester informé sur l'édition 2024 d'Interclimat. Donc messieurs, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 30 septembre au Salon Interclimat. Je vous souhaite une belle année 2024 d'ici là. Et puis, je vous remercie encore pour cette intervention. Guillaume, je rappelle que vous êtes directeur grand compte du Salon Interclimat 2024. Antonin et Benjamin, vous êtes chargés de mission pour le programme Acté. Longue vie au programme Acté et bon salon 2024. Merci beaucoup. Merci. Merci.